Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux chez moi. Bienvenue dans le monde de la plasturgie. Bienvenue aux plasturgistes amateurs, parce que je ne suis pas professionnel. Mais quelqu'un m'a dit, oui, mais tu as créé des moules l'autre jour. Mais les plans joints étaient droits. Les demi-parties des moules se touchaient d'une façon plane. Ici, il dit comment on ferait si on avait un plan joint incurvé. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors déjà là, je vous ai un exemple. On ne va pas le décortiquer parce qu'il y a trop de face. Mais on va avoir un petit exemple du porte-savon qui est strictement pareil, sauf plus vite réalisé. Donc nous avons un moule, je vais vous montrer le moule inférieur. Voilà, c'est ça. Le moule inférieur, il y a même un bloc autour. Si on veut carrer, on le recoupe. Alors ce qu'il y a, vous voyez, il n'est pas absolument plat. Il est légèrement bombé, mais ça ne fait rien. Mais au moins il suit, il suit ici, cette nervure là. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Donc il y a ça. Si je fais disparaître ça, vous voyez, on a la forme qui apparaît dans le bas du moule. Voilà, on a aussi un moule supérieur qui est, attendez, moule, 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 sup ça doit être ça. Voilà, il est là, le moule supérieur. Attendez pas tout, je crois que c'était, ça c'était le loft, moule, moule supérieur aussi, ça doit être ça. Voilà, alors si j'enlève ça, si j'enlève la collerette, vous voyez, pareil, on a tout dans le moule. Voilà, donc c'est quelque chose que nous allons voir ensemble, mais à partir du porte-savon que nous venons de créer. Pour le porte-savon, nous allons procéder exactement de la même manière que pour le bac orange que vous venez de voir. Sauf que ça sera plus vite fait, il y a moins de face, et je crois même que nous allons choisir, nous allons partir de là. Les trous seront faits par la suite dans le moule inférieur, on va insérer 4 petits ergots, et aussi 4 petits plots pour les pieds. Alors on pourrait créer des protrusions tout de suite ici, non, on va partir sur quelque chose de simple, c'est le principe qui nous intéresse ici. Alors c'est cette ligne ici qui nous intéresse parce qu'elle a été générée par la découpe incurvée ici, donc il faut la récupérer. Pour faire cela, nous avons un atelier qui est très bien, qui est ancien et qui a toujours son importance, l'atelier PART, avec les fameux outils générateurs de forme. Nous les avons déjà vus, mais franchement il ne faut pas les oublier ceux-là, c'est très pratique. Par exemple, je vais créer un fil, un fil, une ligne, voilà, à partir d'arrêt, je sélectionne la première, je presse CTRL, vous voyez, je ne lâche pas CTRL du clavier, voilà, ici, ici, là, là, et là, et je clique sur créer. Je peux fermer cela, je sélectionne le porte-savon, je pars d'espacement, voilà, on a déjà ce fil, on appelle ça. Maintenant j'aimerais la même chose, mais en plat, si je regarde de face, j'aimerais cette même ligne, mais projetée à plat. Voilà, donc les projections 2D, on peut les faire depuis l'atelier Draft, un des anciens ateliers aussi, très pratique, regardez, si je clique là-dessus, je vois de dessus, ça, il faut s'habituer à ça, hein, de face, de dessus et de droite, c'est les trois premiers surtout, hein, voilà. Voilà, je coche toujours auto ici, c'est très important, pour exporter cette, allez-vous, ce wire, ce fil, pour l'exporter en 2D, parce que tel que je vois la chose, telle sera ma projection en 2D. Donc je clique là-dessus, je regarde, vous voyez, ma projection s'est faite, et elle est bien à plat, comme je voulais, hein, ça c'est très bien, je peux à présent repasser dans le mode, dans l'atelier Part, je presse GR pour faire disparaître la grille, qui me gêne sinon, je vais essayer quelque chose. Non, je ne peux pas, je ne peux pas utiliser ce fil tel qu'il est, je ne peux pas en créer, par exemple, un lissage, il faut que je le transforme d'abord en sketch, donc autant pour moi, je retourne dans Draft, je sélectionne, et je clique là-dessus, voilà, là j'ai un sketch. Et comme ma projection est encore sélectionnée, je presse part d'espacement pour la faire disparaître, voilà, j'ai un sketch. Alors il se peut que ce sketch soit défectueux, je suis même sûr qu'il l'est, parce que dans le monde de la 3D, surtout quand on part de, comment on appelle ça, des B-splines, là, ce ne sont plus des cercles, ce sont des B-splines, donc il y a souvent des petits couacs, je vais vous le montrer, si je veux créer un lissage dans Part, je clique là-dessus, et lui, il me dit, il me dira que je peux sélectionner Wire, mais le sketch 0.9, je risque de ne pas le voir, alors, attendez, je clique, vous voyez un sketch 0.9, vous ? Non, le 0.8, mais pas le 0.9, donc il faut le réparer. Nous avons ce qu'il faut dans l'atelier SketchR, directement SketchR, je sélectionne le sketch, je clique sur Sketch, valider l'esquisse, et là, je fais Rechercher, voilà, 6 coïncidences manquantes trouvées, je clique sur Réparer, vous voyez, les petits points jaunes ont disparu, je vais même pousser le bouchon, je vais essayer à 0.1, aucune coïncidence manquante, je vais à l'autre extrême, aucune, donc, normalement, maintenant, je devrais pouvoir faire mon lissage dans Part, je clique ici, le sketch 0.9, oui, je peux le prendre, je le mets ici, qu'est-ce qu'on avait, c'était le wire, je crois, voilà, le wire, ce n'est pas la peine de créer le solide, de toute façon, il ne veut pas le faire, j'ai déjà essayé, voilà, voilà, c'est ça qui m'intéressait, de ça, nous pourrons faire tout à l'heure, un loft, enfin, pas un loft, on va tout de suite le faire, je le sélectionne, je clique sur 3D Offset, je regarde ça de dessus, je vais ici, dans ce champ-là, je roule, ça va vers l'intérieur, moi, je vais aller vers l'extérieur, donc, il faut mettre une valeur négative, moins 40 mm, voilà, je vais aller loin à l'extérieur, je vais oublier de cocher ça, je le fais exprès, ça, vous voyez ce que ça donne, mais si j'ai oublié, je peux me rattraper en branche, fil, je mets through, je clique gauche là-dedans, et voilà, c'est fait, donc, cette partie-là, F2, ça sera moule-inf-bloc, on va appeler ça un bloc, voilà, donc, on a ça, le bloc, je peux le masquer, nous devons maintenant créer vraiment le moule inférieur, alors, pour ce faire, nous allons d'abord créer la face inférieure du moule, à partir du générateur de forme, face à partir d'arête, alors, là, pareil, je sélectionne la première, je presse CTRL, la seconde, la troisième, la quatrième, voilà, et je clique sur créer, voilà, si des fois, ça ne marche pas, vous masquez ce loft, et vous vous accrocherez uniquement sur le sketch 09, parfois, ça peut arriver, donc, on a la face, c'est bon, nous faisons apparaître le porte-savon, mais pas le porte-savon complet, je veux le porte-savon, pas avec les trous, celui-là, sans les trous, sans les trous en bas, voilà, je peux maintenant, oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ah oui, c'est, ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, cette face, oui, ce que j'avais pas fait, ce sketch-là, j'aurais dû le descendre, je vais le faire maintenant encore, je vais le descendre à moins 10, moins 10, voilà, ça, ça rejoint, et je vais aussi descendre la face de 10 mm, voilà, je récupère ma petite bêtise, oui, je pensais, hein, c'est moins 10, voilà, donc on a ça, le porte-savon, voilà, nous pouvons à présent créer une coque, je vais vous montrer ça, je vais dans l'outil générateur de forme, coque à partir de face, je sélectionne la première face, mais comme je veux sélectionner la partie inférieure du porte-savon, il faut que je fasse maintenant disparaître cette face, alors pour faire cela, donc je presse déjà CTRL pour ne pas perdre ma sélection, je vais ici, le face 2 est sélectionné, clic droit, basculer la visibilité, je peux à présent sélectionner les autres faces, donc ça, ça, CTRL, enfoncé, hein, toujours, toutes les faces, voilà, celle-ci, 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 maintenant si j'avais des petits trous, il faudrait que je sélectionne l'intérieur des trous, le fond des trous, mais on va faire ça simple, attendez, cette face encore, j'ai tout, a priori c'est bon, je lâche CTRL, et je fais créer, voilà, est-ce que ça a marché, c'est ce que nous allons voir, bon, je suis presque sûr que ça a marché, parce que la coque s'est fermée, je peux maintenant cocher solide depuis une coque, je sélectionne la coque, qui s'appelle Shell en anglais, je retourne dans ma tâche, et je clique sur créer, voilà, je ferme cet outil, je fais disparaître, barre d'espacement, la coque, et j'ai, ici, le loft aussi, je le fais disparaître, et j'ai normalement un solide, voilà, qui est là, maintenant, si je fais disparaître, le porte-savon, le porte-savon tout court, vous voyez, j'ai la forme, qui est là, voilà, et c'est un solide, j'ai déjà la partie inférieure du moule, je vais d'ailleurs, lui donner une couleur un peu, un peu, un peu, un peu bleu, voilà, et, tiens, 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 il est où, le solide, ici, ici, ok, voilà, c'est mieux comme ça, et je vais le nommer, moule, tiré, bas, voilà, donc j'ai moule bas, et je moule bas, bloc, pour la partie supérieure, c'est exactement pareil, sauf que, bon, il faut quand même, ruser un petit peu, je vais récupérer le sketch 0.9, et je vais le dupliquer, parce que j'en ai besoin, pour là-haut, donc édition, dupliquer la sélection, la duplication, elle est là, ce sketch, je vais le monter, au moins à 20 mm, sinon à 30, c'est pas mal, il va pour 30, ou même 40, oui, c'est un peu beaucoup, allez, on va dire ça, c'est bon, dernier prix, voilà, je peux, par contre, récupérer le sketch 0.00, c'était lequel, qu'on a utilisé, pour créer le loft, ici, c'est le wire, donc on va pouvoir créer, comme précédemment, un lissage, entre wire, et sketch 0.10, il faut les repérer, à l'avance, parce que lui, l'outil lissage, va me poser la question, donc on avait dit, wire, wire 0.1, oui, et on a dit, sketch 10, voilà, on va voir, on a ça, donc pareil, c'est pareil, que précédemment, je vais sur le générateur de forme, je crée une face, à partir d'arête, la première, je presse contrôle, deuxième, et ainsi de suite, ça, je clique sur créer, et là, ça n'a pas marché, parce que là, il y a un problème, je vous l'ai dit, parfois, il y a des soucis, donc je ferme, je vais peut-être, faire disparaître, ça, on va essayer, par rapport, à ce, à ce sketch, allez, on essaye, on essaye, on essaye, générateur de forme, face à partir d'arête, c'est ça, le live, une fois, une fois, voilà, créer, là, c'est bon, ah, ça, c'est du live, voilà, donc ça, c'est bon, on avait donc, un, quelque part, un loft, le loft, il est là, je masque complètement, mon, mon moule du bas, je fais réapparaître, le porte-savon, pas avec les trous, le porte-savon, que voici, oui, 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 et nous allons procéder aussi, à, à la face suivante, générer une coque, je clique sur, générateur de forme, coque à partir de face, je sélectionne la première, je presse contrôle, et je ne lâche surtout pas, je vais sur modèle, la face, 003, clic droit, basculer la visibilité, je vais maintenant, sélectionner, toutes les autres faces, les unes après les autres, voilà, voilà, ici, cette face, et, les faces, du côté du moule, il a glissé, j'ai tout, a priori, je vais voir, je clique sur créer, voilà, je peux maintenant, cliquer sur, solide depuis une coque, je sélectionne le shell, la coque, je retourne ici, créer, je ferme, je masque le shell, je masque le loft, cette espèce de ruban, et normalement, j'ai un solide qui est là, voilà, si je veux voir, si ça a marché, je masque, le porte-savon, ben voilà, on a ça, vous voyez, pour le bac orange, c'était exactement la même chose, je vais quand même, lui indiquer une couleur, à lui, une couleur un peu, un peu vert, soutenu, voilà, comme ça, voilà, on a tout, en un bloc ici, voilà, je crois que, ben, je crois que c'est, je crois que c'est tout bon, j'ai le moule du bas, attendez, je vais voir si tout est dedans, oui, le moule du bas, il est là, le moule du haut, il est là, et puis, le porte-savon, ben, le porte-savon, sans les trous, il est là, il rentre dedans, ben voilà, le tour est joué, donc, c'est faisable, c'est faisable, avec un moule supérieur, voilà, c'est faisable, avec fricade, on peut créer des plans joints, incurvés, ou courbés, comme on l'a vu avec le bac orange, après, je ne suis pas plasturgiste, je ne sais pas s'il faut créer le bloc un peu plus bas, etc., les ficelles du métier, je ne connais pas, c'était juste pour vous montrer, qu'on arrive à créer des plans joints incurvés, voilà, merci beaucoup pour votre attention, et à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, Merci.